En Côte d'Ivoire, depuis 1951, et régi par l'accord de siège du 25 mai 2021, conclu avec l'État ivoirien, placé sous la tutée du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le présent colloque international qui s'est tenu du 9 au 11 septembre 2021 est organisé à l'occasion de la célébration des 70 ans d'existence du CSRS en Côte d'Ivoire. 70 ans de recherche pour le développement durable, les changements climatiques, la biodiversité et pour une approche plus innovante, entre autres de l'agriculture. Parmi les 300 chercheurs présents aux assises d'Abidjan, la primeur des conférences a été donnée à la brillante chef du projet commun de recherche, docteur Dosso Maffini, d'intervenir sur la thématique du développement des compétences pour des décisions politiques informées par la science. Les présentations des chercheurs repartient en session atelier en fait ressortir des problématiques telles que la production des semences performantes d'Ignam pour l'amélioration de la productivité. La visite des stands d'exposition a permis de mieux apprécier certains résultats de recherche des 108 chercheurs associés au Centre Suisse. Chacun, comme nous du Nord, en fait quand nous avons le plaisir, le privilège de travailler, par exemple ici ou dans les autres pays, nous apprenons beaucoup plus que nous pouvons amener parce que ça c'est le vrai processus de cet apprentissage mutuel pour le changement. Et c'est ça ce qui se passe. Et c'est pourquoi on peut un petit peu fêter parce qu'on a maintenant 70 ans où on a développé cette approche. Et on peut vraiment honnêtement dire que depuis 20 ans, on est vraiment un peu à la pointe de cette approche. Les enjeux acquis et perspectives du financement de la recherche scientifique en Afrique subsaharienne ont aussi fait l'objet d'un panel avec des contributions remarquables de Dr Ouattara Anette, secrétaire général du FONSI, et du Dr Neba Alphonsus, représentant du FIRCA. Au sortir de ce colloque international, le DG du CSRS, professeur Inzakone, nous rappelle les objectifs majeurs. Ce qui sortira de ce colloque va être capitalisé effectivement, fera l'objet des notes aux décideurs et fera l'objet d'un compte-rendu qui va être diffusé non seulement à l'ensemble des participants, mais également aux décideurs. C'est par des expositions, photos et gravures d'œuvres de recherche des chercheurs et par les communications et recommandations que s'est achevé ce colloque international du CSRS.